Qui est Anne Brochet, l'ex-compagne de Gaël Men ? C'est à la fin des années 80 et d'Ache, début des années 90, que le public français fait connaissance avec Anne Brochet sur grand écran. En 1987, sa première apparition cinématographique est dans Masque, de Claude Chabrol, excusé du peu. En 1990, la consécration arrivera avec Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapeno, elle recevra cette année-là le très prestigieux prix Romy Schneider, 1992, toujours aux côtés de Gérard Depardieu. C'est dans tous les matins du monde d'Alain Corneau qu'elle brillera, film pour lequel elle remportera le César du Meilleur. C'est un second rôle féminin. Après une esquive new-yorkaise de 5 ans, et un coup de foudre pour John, un sapeur-pompier américain, avec qui elle donnera naissance à Josefka, Anne Brochet tombe sous le charme de Gallemal. J'ai pensé qu'avec lui, je pourrais vivre la vie des involtés de près. Il semblait pragmatique, constant, amoureux, joyeux, insolent et il me voulait, moi dira-t-elle dans un de ses livres au sujet de l'humoriste avec qui elle aura naissance, aujourd'hui âgée de 17 ans. L'épisode Gallemal ne durera pas. Aujourd'hui, Anne Brochet multiplie les projets temps sur les écrans. Elle est à l'affiche du Mystère Place Vendôme ce soir sur France 2. Sur scène, elle était dans la dame de la mer d'Henri Xen au théâtre Montparnasse de Paris. Il y a peu qu'en librairie, son dernier livre Indache, le grain à mer Indache, marche très bien. Une femme à qui tout réussit. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...